Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les angles orientés. C'est vraiment un des premiers qu'on fait pour apprivoiser la notion. Donc on prend un carré ABCD de centre haut avec un angle orienté ABAD qui fait pi sur 2 dans le sens direct, c'est à dire plus pi sur 2. Et on vous demande de déterminer les mesures de 8 angles orientés, évidemment définis par 2 vecteurs, comme tout angle orienté. Donc je vous laisse faire, et ensuite vous pouvez passer au corrigé, où je vous expliquerai déjà dès le début comment tracer le carré, parce que ça c'est très important, des carrés dans le sens direct ou des carrés dans le sens indirect. Et ensuite on fera tranquillement ces 8 mesures pour que vous puissiez comprendre au maximum cette notion. Alors, comment tracer notre carré ? Alors c'est un carré ABCD, on va placer le sommet A, par exemple, en bas à gauche, c'est l'habitude. Je vous montrerai un peu les autres cas quand on ne le met pas en bas à gauche, mais voilà. Quand vous mettez votre point A en bas à gauche, vous avez deux possibilités pour B. Soit vous le mettez ici à droite de A, soit au-dessus de A. Donc ça vous donne deux carrés, deux carrés qui sont différents dans le sens trigonométrique, parce que, eh bien, ici, les lettres ABCD tournent dans le sens contraire des ouïes d'une montre. Donc ici vous avez les lettres qui tournent dans le sens positif. Pour notre deuxième carré ici, vous pouvez regarder, ABCD tourne dans le sens inverse. Donc on pourrait dire qu'ils tournent dans le sens indirect. Alors, au niveau de notre angle ABAD, je vais représenter ABAD en rouge. En tout cas, je vais insister sur le vecteur AB. Donc ici, notre vecteur AB. Et en vert, je vais mettre le vecteur AD. L'angle orienté ABAD, vous pouvez le visualiser en faisant cet arc de cercle ici. C'est-à-dire qu'il faut aller du vecteur A au vecteur AD. Ça, vous pourrez toujours le faire quand les deux vecteurs sont issus, enfin, quand vous avez deux représentants issus de la même origine. Vous pourrez aussi tourner, évidemment, dans l'autre sens. Vous obtiendrez la même mesure, à deux pi près, évidemment. Donc, quelle est la différence entre nos deux carrés ? Dans le premier cas ici, pour aller de ABAD, on tourne effectivement d'un angle droit dans le sens positif, puisqu'il faut savoir, le sens direct, c'est le sens contraire des églises du monde. Donc ici, on tourne bien d'un angle droit dans le sens positif. Donc, on a tourné de plus pi sur 2. Et si vous tournez donc dans le sens comme ça, indirect, vous avez bien fait 3 pi sur 2, mais dans le sens indirect, donc c'est un angle de moins 3 pi sur 2. Et c'est bien fait parce qu'en trigonométrie, pi sur 2, eh bien, c'est égal à moins 3 pi sur 2. Alors, ce n'est pas une vraie égalité, c'est une égalité. Modulo 2 pi, c'est-à-dire que si vous placez ces deux mesures sur un cercle, eh bien, vous tomberez sur le même point, puisque de pi sur 2 à moins 3 pi sur 2, vous avez un écart de 2 pi. Vous pouvez vérifier. Si vous faites pi sur 2 moins moins 3 pi sur 2, vous tombez sur 2 pi. Donc, ces deux mesures sont deux mesures d'un même angle orienté. Alors, prenons le deuxième carré. Pourquoi est-il différent ? Eh bien, si vous regardez l'angle orienté à BAD, vous pouvez en donner une mesure en parcourant ce chemin ici, dans le sens indirect. Donc, vous avez fait un angle droit, mais dans le sens des églises du monde, donc c'est un angle de moins pi sur 2. Si vous le faites du côté extérieur, eh bien, vous avez parcouru 3 angles droits, c'est-à-dire 3 pi sur 2, dans le sens direct, donc c'est un angle de 3 pi sur 2. Et dans ce cas-là, vous ne répondez pas, vous voyez, à la question, puisque vous deviez avoir un angle ABAD de plus pi sur 2. Donc, la figure adoptée, ça sera celle où les lettres ABCD tournent dans le sens direct. Alors, vous aurez souvent d'exercices comme ça. On peut vous parler d'un triangle aussi. Un triangle dans le sens direct, eh bien, ça voudra dire que, eh bien, les points sont écrits dans le sens, donc, contraire des huiles du monde. Ça veut dire que l'angle ABAC, ici, est égal à plus pi sur 3. Ça, c'est dans un triangle équilatéral. Donc, celui-là est un triangle équilatéral direct. Et si vous voulez un triangle équilatéral indirect, eh bien, vous mettez les lettres, vous les faites tourner dans le sens négatif. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer à nos angles. Donc, première question, l'angle ABAC. Voilà, juste petit détail avant de faire cette question-là. Voilà, les 4 carrés possibles que vous auriez fait, si vous aviez eu le choix. Donc, vous avez ABCD, celui dont j'ai déjà parlé, vous pouvez mettre A à droite en bas. Et dans ce cas-là, eh bien, votre angle pi sur 2 est ici. Donc, si vous mettez A en haut à gauche, votre angle en plus pi sur 2 est ici. Et si vous le mettez en haut à gauche, eh bien, il est ici. Donc, vous voyez, les 3 figures, en général, on ne penche pas les carrés, on pourrait les faire tourner. Mais ça n'a aucun intérêt. Donc, moi, je vais partir de la figure de gauche, la plus traditionnelle, avec un A qui est en bas à gauche. Et donc, l'angle ABAC est très visible sur ce dessin. Alors, si on peut dire visible, ce que vous voyez, ce sont des représentants. Et pareil, au même titre que les vecteurs ne sont pas palpables, c'est-à-dire que ce que vous voyez, ce n'est que des représentations d'un vecteur, eh bien, les angles orientés, c'est la même chose. Ça n'existe pas vraiment. Donc ici, l'angle orienté ABAC peut être matérialisé sur les dessins par l'ouverture entre les deux vecteurs suivants. Donc, vous avez le vecteur ici, AB. Alors, je vais mettre en rouge dans cet exercice tous les vecteurs de départ et envers tous les vecteurs d'arrivée. Donc ici, AB, et vous avez AC qui est ici. Donc, notre angle orienté peut être visualisé par cette rotation-là ici. Et donc, c'est à vous de la mesurer. Alors, on est dans un carré, AC, c'est à diagonale. Donc, vous avez ici un angle, une moitié d'angle droit. Comme c'est pi sur 2, vous le coupez en 2, vous avez donc pi sur 4. Et après, le sens, eh bien, vous tournez dans le sens direct, pas de problème. Vous avez donc un angle de plus pi sur 4 et toujours ici. Alors, on ne l'écrit pas tout le temps, mais évidemment, c'est valable à un nombre de tours près. C'est-à-dire que vous auriez pu répondre eh bien, pi sur 4 plus 2 pi. C'est-à-dire que vous auriez pu répondre soit 9 pi sur 4 ou alors vous auriez pu tourner dans l'autre sens. Vous avez tout à fait le droit. Par contre, il faut savoir combien vous avez parcouru en angle. Eh bien, vous avez donc parcouru trois angles droits, c'est-à-dire moins... Enfin, c'est-à-dire 3 pi sur 2, mais vous les faites dans le sens négatif. Donc, moins 3 pi sur 2. Et vous devez bien rajouter ici l'angle que vous avez là qui est un pi sur 4, mais dans le mauvais sens. Donc, moins pi sur 4. Ce qui vous donne quelque chose de très différent. Ça veut dire qu'en mettant le même illuminateur, vous aurez moins 7 pi sur 4. Et toujours, je ne vais pas l'écrire à chaque fois, mais c'est évidemment modulo 2 pi. C'est pour ça que je mets ici des égalités un petit peu spéciales. On est en congruence. C'est-à-dire que vous êtes sur des modulos 2 pi. Alors, est-ce que pi sur 4, ici, c'est égal à moins 7 pi sur 4 ? Eh bien, tout à fait. Parce que quand vous faites pi sur 4 moins 7 pi sur 4, eh bien, vous pouvez regarder, ça vous donnera 8 pi sur 4. Vous obtenez 2 pi. Donc, ces 2 mesures sont les mesures d'un même angle. À un tour près. Mais ce sont des mesures d'un même angle. Donc, voilà pour A, B, A, C. Et comme on vous demande dans les textes une seule mesure, eh bien, on va répondre pi sur 4, un point, c'est tout. On ne va pas faire de furiture. Alors maintenant, B, O, B, C. C'est un angle qui est assez facile à évaluer aussi parce que vos deux vecteurs ici ont des représentants avec la même origine. C'est-à-dire ici, B, O, c'est B et B, C, c'est B. Donc, le V les illustrer sur la figure. L'angle B, O, B, C. Je l'ai indiqué ici par l'arc de cercle noir ici qui va de B, O à B, C. Vous voyez bien, comme tout à l'heure, qu'on a ici un demi-angle droit. Par contre, on parcourt ça dans le sens indirect. Vous voyez, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, mon angle B, O, B, C. Eh bien, c'est égal à moins pi sur 4. Voilà. On ne nous demande qu'une mesure. Donc, on va donner celle-là. On ne va pas aller plus loin. Sinon, la vidéo sera trop longue. Donc, maintenant, D, C, D, A. Alors, D, C, D, A. Tout de suite, je matérialise. Donc, vous voyez tout de suite, vous avez un angle droit qu'on parcourt dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est dans le sens indirect. Vous aurez donc une mesure qui est moins pi sur 2. Si vous n'aimez pas les moins, vous pouvez répondre aussi 3 pi sur 2. Ça veut dire que pour aller, pour parcourir l'angle par son côté extérieur, eh bien, vous aurez trois angles droits mais que vous parcourez dans le sens direct, c'est-à-dire contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant, O, A, O, C. Alors, l'angle orienté O, A, O, C, est un angle plat. C'est-à-dire que, vous avez, voilà, alors, les angles plats que vous parcouriez dans un sens ou dans l'autre. Vous obtiendrez, dans le premier cas, ici, sens contraire, donc par le bas, vous aurez, donc, plus pi. Mais c'est aussi égal à moins pi. Tout ça, modulo 2 pi, c'est-à-dire que si vous faites pi moins moins pi, vous obtenez 2 pi. Donc, ces deux mesures-là sont les mesures d'un même angle. Voilà. Donc, on préfère, évidemment, toujours mettre pi plutôt que de rajouter un moins qui est un peu inutile. Voilà. Mais, sachez que les deux mesures sont acceptables, ici. Et maintenant, on arrive sur l'exercice des questions un petit peu plus délicates. Le vecteur C, O. D, A. Alors, pourquoi c'est plus délicat ? Tout simplement parce que les représentants que vous avez devant vous ne sont pas issus du même point. Donc, c'est très difficile de se représenter le trajet qu'il faut faire pour faire cet angle. Donc, la technique est vraiment, c'est la seule. On va, eh bien, trouver d'autres représentants. Par exemple, le vecteur D, A, eh bien, c'est aussi sur le dessin le vecteur C, B. Donc, l'angle C, O, D, A, c'est forcément le même que l'angle C, O, vecteur C, B. Et là, on a deux vecteurs dont les représentants sont issus du même point. Donc, notre angle orienté, eh bien, c'est C, O, et vous avez juste à rajouter C, B. Voilà. Alors, ceux qui n'aiment pas C, O, vous pouvez allonger C, O. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi dire que notre angle orienté C, O, C, B, c'est aussi l'angle C, A, C, B. Ça veut dire qu'on va pouvoir agrandir les vecteurs. Tant qu'on ne change pas leur sens, eh bien, notre angle ici ne va pas changer. Et maintenant, on n'a plus qu'à mesurer. Alors, comment va-t-on de C, O, ou de C, A, jusqu'à C, B ? En parcourant, ici, donc en faisant cette rotation-là. Donc, c'est une rotation de pi sur 4 qu'on parcourt en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une onde, donc dans le sens direct. Ça veut dire qu'ici, vous avez plus pi sur 4. Et toujours modulo de pi, donc une mesure, ce sera pi sur 4. Maintenant, O, C, B, C. L'angle O, C, B, C, eh bien, il n'est pas visualisable. Alors, certains vont penser qu'il y a pi sur 4 ici, mais attention, vous avez ici les fins des vecteurs. Donc, vous devez ne pas vous laisser abuser par la figure, l'angle n'est pas de pi sur 4. Pour visualiser l'angle avec des représentants, eh bien, on va changer les deux représentants. Ici, par exemple, eh bien, O, C, on va l'agrandir un peu et on va utiliser plutôt l'angle AC. Ça, on a le droit de le faire. C'est tout bête. On va se charger de cette... Donc, on va agrandir un peu. Et on va dessiner un autre représentant de BC qui va être issu de A. Et ça, vous le voyez sur le dessin, c'est AD, c'est facile. Et donc, votre angle orienté au CBC, c'est le même que l'angle ACAD. Et ACAD, eh bien, c'est simple. Vous avez ici, clairement, pi sur 4 qu'on parcourt dans le sens positif. Ceux qui auraient fait directement. La moitié, ici, aurait fait du plus pi sur 4. L'autre moitié du moins pi sur 4. Donc, il faut faire très attention. Donc, essayez toujours de trouver des représentants qui sont issus du même point. C'est beaucoup plus clair et plus facile à visualiser. Maintenant, on part sur DBAB. Donc, comme précédemment, on fait attention. les vecteurs, ici, les représentants arrivent au même point ou à la même fin. Donc, on va un petit peu changer tout ça. Alors, je vous conseille, là, ça, ça paraît évident. Le vecteur AB, eh bien, on va plutôt utiliser le vecteur, enfin, le représentant DC. C'est-à-dire qu'ici, l'angle DBAB, c'est tout simplement l'angle DBDC. Puisque AB, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et donc, eh bien, vous voyez, tout de suite, on peut visualiser l'angle bien plus facilement. Ici, on part du rouge pour aller ADC. Et donc, vous avez encore, eh bien, un angle de pi sur 4 qu'on parcourt dans le sens direct. Donc, une mesure, ça sera pi sur 4. Vous voyez, c'est plutôt, après, assez simple pour faire vraiment attention juste aux représentants que vous utilisez. AOCB. Alors, pour AOCB, eh bien, on va un petit peu agrandir, on va dire, la figure, parce que vous ne pourrez pas trouver, vous n'arriverez pas, pardon, à placer deux représentants de ces deux vecteurs issus de la même origine en restant dans le carré. Donc, on va agrandir un tout petit peu et notre vecteur CB, on va lui trouver un autre représentant. Je vous propose, par exemple, ce représentant-là. Voilà. Et là, on va pouvoir voir l'angle assez bien. Alors, comment va-t-on ? Ici, quelle est l'ouverture de AOACB ? Donc ici, pour que ce soit bien clair, ici, je vais mettre un point E. Et donc, mon angle AOCB, ça va être l'angle entre le vecteur AO et le vecteur AE. Point E que j'ai créé. Et vous voyez, cet angle, eh bien, il est, je vais le mettre ici, il faut le visualiser ici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme angle ? Eh bien, vous avez ici un demi-angle droit plus un angle droit qu'on parcourt dans le sens des aiguilles d'une montre. On écrit donc, eh bien, qu'on a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, donc moins. Et vous avez parcouru un demi-angle droit et un angle droit, c'est-à-dire pi sur 4 plus pi sur 2 et ça, dans le sens indirect. Donc, vous aurez, après, mis son même dénominateur, ici, vous avez, donc, 2pi sur 4 plus pi sur 4 moins 3pi sur 4 toujours modulo de pi parce que, si vous choisissez, par exemple, de passer par le côté extérieur, eh bien, vous aurez, vous serez dans le sens positif, puis vous êtes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et vous aurez, eh bien, franchi quoi ? Premièrement, eh bien, ici, un petit angle d'une moitié d'angle droit, donc, vous avez fait pi sur 4 dans le bon sens et vous avez rajouté, ici, eh bien, un demi-tour, donc, plus pi et en faisant ça, vous trouvez un angle de 5pi sur 4 alors, il n'y a rien de gênant parce que 5pi sur 4 c'est égal à moins 3pi sur 4 modulo de pi, tout simplement et encore une fois, parce qu'entre les deux, pour passer de 5pi sur 4 à 3pi sur 4, eh bien, il y a tout simplement une addition de 2pi si vous partez de moins 3pi sur 4 vous rajoutez 2pi eh bien, vous arriverez sur 5pi sur 4 en effet, 2pi, c'est 8pi sur 4 et donc, quand on ajoute moins 3 et plus 8, on tombe bien sur 5 voilà pourquoi 5pi sur 4 et moins 3pi sur 4 ce sont deux mesures du même angle donc, voilà, l'exercice est terminé j'espère avoir été clair et je vous invite à voir les vidéos suivantes sur ce chapitre qui est un chapitre très important parce qu'on va le réinvestir notamment cette partie sur les angles orientés on le réinvestit dans un autre chapitre qui s'appelle les produits scalaires à très bientôt j'espère sur d'autres vidéos et merci d'avoir été jusqu'au bout pour ceux qui sont encore avec moi et merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo !